je suis un inventeur j'ai inventé un appareil de cuisson pour l'apéro alors comment on en vient imaginer un tel produit il ya tout d'abord l'envie d'entreprendre quelque part et puis et puis moi je suis parti d'une idée qu'on avait eu lors d'une soirée avec des amis voilà on avait constaté que de plus en plus on faisait des apéritifs dînatoires et que dès qu'on voulait faire des bouchées chaudes il fallait se lever pour aller au four et donc ça couper la convivialité donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette idée et de la mener à bien de donner vie à un appareil de cuisson vraiment spécialement dédié pour l'apéritif alors au départ on fait ça pour soi et ses amis oui un petit peu alors pas que parce que dès le départ j'ai eu envie de faire de partir sur un projet ambitieux donc de donner naissance à un vraiment quelque chose de réfléchi de poser qui apporte vraiment de la nouveauté donc donc il ya vraiment une réflexion un positionnement un choix de se démarquer de la concurrence quand même et puis effectivement après les premiers tests oui on les fait on les fait autour de soi avec avec les amis avec les gens qui ont commencé à travailler sur le projet et puis voilà de fil en aiguille on avance sur la droite ici vous avez le produit historique qui est sorti maintenant il ya deux ans qui a été médaillé d'or au concours l'épine l'année dernière à paris et qui est le produit original le toast up original celui qui finalement reprend les codes de la convivialité de l'apéritif qui est un appareil en fait qui fonctionne sans électricité avec un brûleur alcool de type fondu donc et dessous comme ceci et qui va permettre à l'apéritif du coup de venir le poser n'importe où sur une table une table basse une terrasse au camping et on va pouvoir mettre à cuire en fait tout ce qu'on veut à l'intérieur ici donc des tapas des morceaux de viande des morceaux de poisson on cuit de tout et on cuit très très vite donc l'ingéniosité de l'appareil est ce qui fait la différence par rapport aux produits existants c'est que on remet un couvercle qui va venir cuire sur le dessus en fait donc c'est ça qui est fait qu'on a une cuisson aussi rapide et qui fait que l'appareil il peut être compact donc petit mais on peut quand même cuire pas mal de choses dessus et ça va vite en cuisson et ça c'est très important parce que on n'aime pas forcément attendre et c'est important que ça cuise vite voilà donc ça c'est le produit historique et puis celui-ci commercialisé depuis deux ans et rapidement en allant sur le marché en discutant avec les gens sur les foires des salons je me suis rendu compte que le produit plaisait beaucoup mais qu'il souffrait alors de deux choses d'une part d'un design un peu trop raclette trop hivernal alors que le produit va bien l'été donc c'est vrai que c'était assez trompeur pour les gens et donc c'était important de pouvoir proposer quelque chose de différent qui aille moins sur le côté hivernal et il souffrait aussi de ces quatre compartiments que les gens identifiaient à quatre personnes alors que c'est pas c'est pas forcément le cas et puis il y avait une problématique c'est qu'on était sur un produit qui était vendu à 200 euros donc il y avait un certain budget donc je me suis dit rapidement que si je voulais vivre de mon activité de mon invention et qu'elle marche on va dire il fallait sortir une version plus simple moins cher et avec un design différent voilà donc un produit plus moderne et ça j'ai lancé la réflexion il ya un an maintenant et le produit vous avez un prototype ici puisque le prototype a été présenté cette année au concours l'épine de paris donc et début mai et le produit a reçu une médaille de bronze donc voilà double médaille au concours l'épine pour pour les deux inventions donc donc voilà comment on en arrive ici et les différences entre les deux produits alors l'ambition à deux ou trois ans c'est quoi bien c'est de vraiment s'appuyer sur ce sur ce nouveau produit donc le toast up classique pour le lancer à plus grande échelle le faire connaître et puis du coup capitaliser sur sur la communication qu'on va faire sur ce toast up classique pour pour aussi faire connaître l'original qui va avoir une autre cible de clientèle qui va aussi aller plus vers les professionnels comme les bars à tapas les bars à vin et puis le deuxième produit sera plus grand public donc l'ambition c'est de 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 vraiment trouver cette correspondance sur le marché trouver le public de chaque appareil et faire que lors de l'apéritif de plus en plus de gens s'équipent d'un toast up parce que ça apporte vraiment de la convivialité du partage ça évite de se lever pour aller au four et comme de plus en plus on a tendance à moins faire de plats de repas traditionnels à table et bien ça répond à cette évolution donc donc voilà il faut que le produit trouve son marché et se répande en france et puis après à l'international effectivement alors si on est intéressé par ce produit alors pour l'instant en fait ce produit ci on le trouve donc sur notre site internet le deuxième également celui ci on le trouve dans quelques boutiques on va commencer à mettre dans des boutiques notamment sur nantes mais pour l'instant il y en a très peu donc c'est au compte gouttes donc essentiellement sur internet sur des salons des foires qu'on peut faire cet été on sera également sur quelques marchés sur la côte dans des campings également et puis le deuxième produit donc le toast up classique on l'a lancé le 4 juin dernier en prévente donc il en prévente sur notre site internet voilà au prix de 79 euros et là ce sera une livraison en fin d'année pour les fêtes de noël voilà alors l'adresse du site c'est www.toastemois.fr 0 0 0 0 0